Salut à tous c'est Gamers, c'est Flav et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo non pas sur Call of Duty Ghost mais sur Titanfall, le tout nouveau jeu de respawn qui je le rappelle sont en quelque sorte en concurrence avec Call of Duty alors à la base ils étaient chez Call of Duty mais ils se sont fait virer, ils ont créé respawn et ils viennent de sortir leur tout premier jeu qui est Titanfall donc c'est un jeu qui a été élu premier à l'E3 d'ailleurs 2013 et donc il a la particularité de ne sortir que sur Xbox One, PC et un petit peu plus tard sur Xbox 360 c'est vraiment dommage vu comme il a été apprécié essentiellement par la communauté de Sony qui ne pourront pas jouer dessus donc je suis vraiment désolé pour eux bon c'est comme ça du coup ils seront obligés de patienter que respawn sorte un jeu sur leur console rassurez-vous il y a un aura forcément ils peuvent pas non plus se permettre de pas sortir de jeu étant donné que Titanfall a été très attendu par tout simplement les joueurs de Sony du coup bon bah ils se permettraient pas non plus de pas sortir de jeu mais en tout cas Titanfall ne sortira sans doute pas sur ces consoles là donc c'est vraiment dommage puisque bon bah moi pour l'instant j'aurais aimé qu'ils satisfaitent tout le monde ça aurait été quand même plus sympa de leur part je sais même pas pourquoi ils ont fait que avec Microsoft bon ils sont peut-être partenaires quelque chose comme ça c'est quelque chose que nous on ne connait pas mais bon bah ça doit être un truc du style ou bon bah je pense pas que sinon il aurait sorti sur toutes les consoles s'il n'y avait pas un truc dans le style du coup je pense que ça doit être un partenariat ou quelque chose comme ça donc en tout cas et bien moi c'est un jeu que j'apprécie énormément donc que du coup je vais aller chercher demain un magasin puisque demain on sera le 13 mars 2014 qui est le jour de sa sortie sur les nouvelles consoles donc sur la Xbox One et bien le truc c'est que moi je vais aller le chercher demain parce que je ne l'ai pas en avance je suis comme tout le monde et oui je ne suis pas différent malgré le fait que j'ai ce gameplay donc ce gameplay d'où me vient-il ? et bien il vient de la bêta et non je n'ai pas du tout le jeu en avance je vais le chercher comme tout le monde demain et bien c'est un gameplay que j'ai fait sur la bêta de Titanfall qui était sorti donc bon bah ça ressemble drôlement à la version finale vous inquiétez pas il n'y aurait pas une énorme différence en tout cas que je sais qu'ils n'ont pas retiré des bots puisque oui il y a des bots sur ce nouveau Titanfall et oui donc bon bah moi j'y croyais pas au début et puis bon bah effectivement c'est bien vrai il y a des bots c'est vraiment dommage enfin en tout cas pour ma part je trouve ça dommage par rapport aux vrais joueurs parce que du coup il n'y a que 6 adversaires et sur des maps grandes comme celle-là je trouve ça vraiment dommage je suis déçu qu'ils aient mis des bots mais bon bah c'est pas grave on fera avec ça fait quand même quelques petits points et puis c'est surtout qu'ils sont à se méprendre avec les pilotes donc les vrais adversaires puisqu'ils s'y ressemblent drôlement si vous regardez bien la seule différence c'est qu'ils sont un petit peu statiques mais bon bah quand vous réfléchissez pas et que vous êtes habitué à un call-off donc de suite vous tirez et bien vous faites pas la différence entre un bot et un adversaire normal et c'est qu'une fois après d'y avoir tiré dessus que vous remarquez la différence et bon bah c'est vrai que ça sert un petit peu à rien tuer des bots ça n'a aucun prestige c'est pas du tout prestigieux alors que tuer des vrais pilotes donc des vrais adversaires ça c'est beaucoup plus beau et c'est vrai que c'est un petit peu rare puisqu'il n'y a quand même que 6 adversaires sur la map la map est très grande et les parties se finissent quand même assez vite enfin ça va ça c'est quand même normal ça dure à peu près 8 minutes mais bon bah c'est vrai que vous tuez pas énormément d'ennemis du coup puisque bon bah il y a quelques fois vous mourrez quelques fois où vous passez à côté où ils partent et des adversaires et du coup vous n'avez pas le temps de fraguer et bon bah du coup ça fait un total de 10 kills à peu près donc c'est la moyenne sur ce Titanfall j'ai pas vu énormément de gameplay les dépassants ni énormément de gameplay étant en dessous c'est une moyenne donc la moyenne des kills serait de 10 donc dans un mode comme match à mort par équipe bien entendu après en domination vous devez sans doute pouvoir en faire plus mais bon bah 10 kills ça fait pas grand chose en tout cas c'est ce que j'ai remarqué moi pour m'importe où mes gameplay étaient aux alentours des 10 kills là je ne vous dis pas combien j'ai fait bon je vous laisse la surprise pour la fin mais bon bah c'est vrai que ce qui gêne énormément c'est les bots et du coup c'est ce qui fait que vous faites pas énormément de kills aussi puisque bon bah vous passez plus de temps à tuer des bots que des vrais ennemis puisqu'il y en a il me semble beaucoup plus à chaque Titan il y a un groupe de 3 qui apparaît à côté de lui pour le couvrir et du coup ça fait que vous attaquez 6 minions donc ça s'appelle les minions des spectres et bon bah c'est vrai que vous prenez du temps sur eux alors que bon bah il y a des adversaires juste à côté de vous que vous voyez pas et du coup vous passez votre temps dessus et vous tuez des petits bots qui servent à rien et voilà bon bah c'est vrai que c'est dommage moi c'est le seul point négatif sur ce Titanfall que je vois bon bah c'est vrai qu'après son second point négatif c'est qu'il ne soit pas sur toutes les plateformes mais bon bah ça qu'est-ce que vous voulez on n'y peut rien donc maintenant et bien je vais détailler un petit peu plus le gameplay donc en quelque sorte comment on joue donc moi ce que j'apprécie fortement bah c'est le fait que dans ce tout nouveau style de FPS on peut sauter partout monter sur les immeubles et du coup prendre les adversaires en revers et les avoir d'en haut bon bah ça je trouve ça vraiment très bien d'avoir fait un FPS comme ça où on puisse monter sur les immeubles sans problème après il y a aussi bon bah les Titans moi je m'y suis dit au début il faudrait qu'ils fassent un mois de 100 Titans mais bon bah finalement avec les Titans ça passe encore c'est pas mauvais mauvais en tout cas ce que je trouve dommage c'est qu'ils arrivent trop vite effectivement vous en avez 3 ou 4 par partie et ça c'est un petit peu exagéré toutes les 2 minutes vous débloquez un Titan et des fois même c'est moins puisque bon bah je crois que c'est ça influence en fonction de votre score et du coup bon bah des fois vous débloquez vos Titans toutes les minutes et après ça devient du gros n'importe quoi sur la map quand tout le monde a son Titan et bon bah c'est vrai que ceux qui sont du coup en train de marcher tranquillement ils sont déçus alors on n'est pas obligé de l'activer mais bon bah bien entendu tout le monde va activer ses Titans il y a personne qui va jouer sans et c'est vrai que c'est assez dommage moi je trouve qu'ils devraient faire en mode Saint Titan après effectivement on n'a pas la dernière version donc on n'a pas le vrai jeu donc je ne sais pas si c'est le cas s'ils vont sortir en mode comme ça en tout cas pour ma part j'en ai pas vu donc en tout cas sur la bêta ça n'était pas il n'y avait que ce mode là donc avec des Titans bon c'est pas très dérangé en soi puisqu'on arrive quand même à les détruire assez rapidement moi pour ma part je me souviens que j'ai fait quand même quelques kills avec la fameuse arme donc c'est une arme que tout le monde a dès le début et cette arme vous permet de détruire les Titans beaucoup plus facilement que si vous tirez dessus d'ailleurs si vous tirez dessus je crois que ça ne fait même pas de dégâts alors que si vous y allez avec cette arme vous faites pas mal de dégâts donc en tout cas et bien moi je pense aussi que le fait de pouvoir détruire les Titans avec les Titans c'est vraiment avantageux puisque si en fait vous prenez un Titan par derrière et que vous êtes sur votre Titan vous allez vraiment le détruire très vite et ça je trouve ça bien en quelque sorte c'est comme si vous étiez un personnage normal contre une autre personne donc deux personnes à pied et bien c'est à peu près la même chose deux Titans en face l'un de l'autre ça va tout aussi vite donc je trouve ça bien on arrive à le détruire assez rapidement en donnant quelques coups de poing et moi ce que j'apprécie aussi énormément sur ce Titan de folle qu'on a pas sur Call of Duty enfin qu'on a un petit peu mais pas trop c'est les animations puisqu'il y a énormément d'animations comme quand vous tordez la tête de quelqu'un ou quand bon bah puisque ça c'est c'est un petit peu la petite faculté spéciale de ce Titan de folle vous pouvez aussi donner des petits coups de pied je trouve ça je trouve ça vraiment bien fait moi pour ma part j'aime bien ce genre d'animation voilà donc comme vous pouvez le voir actuellement quand on donne des coups de pied ça fait ça et bon bah je trouve ça c'est ici alors par contre que ça one shot c'est pas très cool mais bon bah en tout cas moi j'aime bien donc pour résumer moi ce jeu je le trouve super fun super marrant n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos sur ce jeu j'en ferai sans problème et bien portez vous bien et allez ciao tout le monde ciao tout le monde